Musique Coucou toi, je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un manga que j'ai eu récemment, il s'agit de End. C'est le tome 1, c'est une série en 8 volumes, écrit par Marie Okazaki, une auteure qui est déjà parue en France sous d'autres médias d'édition, telles que Akata et Delcourt sous des êtres plus connus. Ce dernier a été écrit par l'auteur entre 2010 et 2013, mais n'apparaît que très récemment en France, aux éditions Kana. Le manga est placé dans la collection Life, il vise plutôt un public féminin adulte, même si c'est un manga qui vise également l'entièreté de la population. J'ai vraiment bien aimé dans le sens où, contrairement à l'ensemble des shoujo, il y a des questions plus matures dedans, des problèmes de vie plus compliqués qu'un simple « est-ce qu'il m'aime ? Est-ce que je l'aime ? » etc. C'est plus, on traite plutôt davantage de la vie de femme du personnage principal. Donc pour vous résumer l'histoire, nous suivons Kaoru Aoki, qui est une jeune femme de 26 ans, qui est secrétaire médicale, et qui donc désire réaliser son rêve, qui est d'ouvrir une sorte de cabinet de manucure pour que les femmes puissent après leur travail venir se détendre un peu. Donc, elle étant une femme au Japon, la situation des femmes au Japon est assez compliquée, et donc elle va essayer de se battre pour obtenir ses chances de réaliser son rêve. Après, malheureusement, on voit que, à toutes les agences immobilières, elle se rend, elle se fait refuser, et bon, son projet, il a un peu du mal à avancer. Pendant un certain temps, elle l'a mis de côté, mais un beau jour, elle a décidé de tout remettre dedans et de foncer, tout en gardant son travail de secrétaire médical. Du coup, dans ce fameux manga, nous allons suivre un peu cette avancée dans la concrétisation de ses rêves, mais également la relation qu'elle entretient avec un homme médecin qui travaille, du coup, dans la même ancienne qu'elle, avec qui elle ne sait pas trop où se placer. Et dans ce manga, nous allons suivre, du coup, leur avancée amoureuse, mais en même temps, les craintes qu'ils ont, et leur passé assez douloureux qui les empêche d'avancer. C'est un manga qui m'a un peu déboussolée au début, par l'aspect graphique, dans le sens où, dès les premières pages, on voit que le dessin est totalement différent de ce qu'on est habitué de voir. Concrètement, les personnages voyés sont dessinés assez simplement et ressemblent vachement aux anciens mangas. Pas étonnant, vu que la série a commencé en 2010, mais ça me fait beaucoup penser aux premiers mangas sortis dans les années 2000, quoi. En comparaison, je peux vous donner des dessins d'une autre série beaucoup plus récente, par exemple, où on voit que les 13 sont beaucoup plus enfantins, enfin, enfantins, pas dans le sens mal réalisés, mais étant donné que c'est des adolescents, bon, on trouve des visages plus ronds, des yeux plus grands, et un style qui est beaucoup plus propre à ce que nous connaissons aujourd'hui, tandis que celui-ci, on voit vraiment un style dessin qui change totalement. J'ai essayé de décrypter ce premier tome. Je n'ai pas encore lu la suite parce que je ne l'ai pas acheté, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Je comprends de la suite parce que c'est un manga que j'ai vachement aimé. J'ai essayé de comprendre un peu les dessous des phrases que lors de ma première lecture, je n'ai pas forcément tout compris. Donc, je voulais aussi qu'on voit un peu la couverture, donc je ne sais pas si vous la verrez bien, au pire, je vous l'afficherai à côté. Je la trouve vraiment magnifique. Je ne suis vraiment pas sûre, mais je crois que la couverture au Japon est assez différente, beaucoup plus colorée, mais je la trouve beaucoup plus jolie comme ça. Elle est simple, blanche, et en même temps, avec des touches un peu presque pastelles, que je trouve beaucoup plus jolies que des couleurs vives, donc j'aime beaucoup le travail donner dessus. Ensuite, vis-à-vis de la structure du manga lui-même, j'ai essayé un peu d'analyser ce qu'on retrouvait souvent, et également les cases et tout, pour essayer de comprendre s'il n'y avait pas une certaine mise en scène, un désir de montrer quelque chose. Du coup, les objets, ou en tout cas les éléments qu'on retrouve assez régulièrement, c'est les effets de bulles, qu'on retrouve par exemple ici, donc ce sont des petites bulles, où on a l'impression du coup qu'elle rêve, c'est un peu comme si de la lumière de soleil venait l'illuminer, on a l'impression que c'est des rayons qui font un peu briller le tout, et c'est un peu comme si il y avait quelque chose qui avançait pour elle, un peu comme si son projet du coup se concrétisait, et ça arrive souvent à partir de ce moment-là, quelque chose qui l'a fait un peu rêver. Autre point qui revient assez régulièrement, ce sont les fleurs, qu'on retrouve plusieurs fois dans le manga, mais je n'ai pas vraiment réussi à les identifier, même si j'ai quand même une idée derrière la tête. Donc par exemple, on peut retrouver des fleurs comme ça, c'est pas volontaire, ce ne sont pas des fleurs qui s'inscrivent particulièrement dans le décor, ce sont plutôt des fleurs décoratives pour décorer la case, mais quand on regarde la signification de ces fleurs, ce n'est pas forcément très joyeux. Dans le sens où par exemple, ici à côté du médecin, on va reconnaître un certain type de fleurs que j'avais déjà retrouvées dans un manga, et que j'ai été faire mes recherches dessus, il s'agit donc de la fleur de la mort, je crois qu'elle s'appelle Angabara, je ne sais plus trop si c'est vraiment ça le nom, mais c'est la fleur de la mort, la fleur du deuil, et du coup on la retrouve pas mal de fois dans ce manga, en même temps ce n'est pas étonnant puisque c'est un des sujets qui est traité, étant donné que nous suivons du coup une secrétaire médicale et un médecin qui voit au quotidien les gens un peu mourir autour de lui, et en même temps il se sent coupable, étant donné que lui aussi, il a été touché par une certaine affaire, bref, je vous laisserai découvrir l'histoire. Autre point également sur les cases en elles-mêmes, on voit qu'elles sont totalement différentes, enfin totalement différentes, elles sortent assez de l'ordinaire, dans le sens où c'est très en désordre, les cases se chevauchent de partout, c'est un peu incompréhensible des fois, il y a beaucoup de chevauchements, il y a très peu de moments où les cases sont juste comme ça alignées les unes sur les autres, elles sont beaucoup empilées justement, créant une sorte de désordre, un peu comme s'il y avait un trouble, quelque chose qui se mélangeait dans la tête. Et donc pour montrer un peu un contraste avec un autre manga, par exemple on voit clairement que là, les cases elles sont clairement définies, les bandes sont noires, épaisse, les cases ne se chevauchent pas, il n'y a pas des formes clairement choquantes, enfin c'est pas choquant, mais vous avez compris, et on retrouve énormément de formes géométriques. Là-dedans, là aussi on retrouve des formes géométriques certes, mais c'est vraiment un bazar quoi, des fois on ne comprend pas le sens de lecture, mais ça va avec l'idée un peu de tourment qui reprend les personnages. Parce qu'on voit que le personnage du médecin, qui est déjà plus âgé que la jeune fille que nous suivons de 20 ans son aîné, il est assez tourmenté par un passé qui le ronge, et dont on essaye un peu de découvrir, parce qu'on ne sait pas trop qui il est ce médecin, on sait qu'il a eu une petite amie qui a eu un problème, et donc voilà, mais on ne sait pas du tout ce qu'il s'est passé dans sa vie, on ne sait pas trop pourquoi il est assez distant avec les gens, pourquoi il fait des cauchemars, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. J'ai vraiment hâte de lire la suite, parce que c'est un manga qui me plaît beaucoup, ça change vraiment des shoujo, et ça me plaît vraiment de pouvoir découvrir un tout autre univers qui s'accroche plus au quotidien, plutôt que l'univers du lycée, avec ses amourettes qu'on retrouve assez simplement, du coup voilà, en comparaison avec les deux, donc dans ce livre aussi, on retrouve plutôt une amourette, voilà, assez simple, où on voit deux adolescents qui s'aiment, mais en même temps ils ne savent pas s'ils s'aiment, pas des questions assez compliquées, là c'est plus une tranche de vie, là justement ça fait partie de cette catégorie-là, de chez Kana, c'est Life, tranche de vie, et je trouve ça beaucoup plus intéressant, et ça correspond plus à mon style de lecture. Donc en tout cas c'est un manga que je vous recommande grandement, comme je vous l'ai dit, le tome 4 ne devrait pas tarder à sortir, et puis c'est combien, il me semble que le manga coûte 7,45€, je trouve que c'est légèrement cher, mais franchement en soi ça va, ça passe, donc moi à part ce tome-ci, j'ai eu la chance de le trouver en occasion quelque part, donc je n'ai pas payé non plus très cher du coup, et ça m'a fait plaisir de pouvoir le découvrir à bas prix, parce que je ne sais pas si à 7,45€ je l'aurais acheté, et je l'aurais voulu le découvrir, en tout cas c'est un manga que je vous recommande grandement, et je ne sais pas, vous pourrez peut-être tenter le pas, voilà. Il me semble qu'il est sorti l'année dernière, ou au début de cette année, je ne m'en rappelle plus très bien, mais vraiment une très bonne sortie, même les dessins de l'auteur sont vraiment magnifiques quand on y pense, donc voilà, je vous le recommande grandement en tout cas, et j'espère que ça vous plaira. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je continue encore de travailler mes analyses, je ne sais pas si c'est très fort non plus, on s'en fout, mais bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve très prochainement, pour une autre vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada